Chères Saint-Quantinoises, chers Saint-Quantinois, En ce début d'année, je tenais au nom de tous les élus de Saint-Quentin à vous souhaiter une très bonne année. Avant d'ouvrir les perspectives de 2021, permettez-moi quelques mots sur cette année qui vient de s'achever. La pandémie qui ravage le monde entier depuis un an maintenant est venue remettre en cause beaucoup de nos certitudes. Mais elle n'a pas entamé notre détermination. Nous avons su faire face tous ensemble, unis. L'énergie, le dépassement de soi de tous ceux qui sont en première ligne depuis les premiers jours de mars sont admirables et méritent d'être salués très vivement. C'est à eux que je pense d'abord. Je leur souhaite une année 2021 enfin apaisée, normale oserais-je dire. Cette mobilisation Saint-Quantin en Yvelines avec ses douze mères l'a accompagnée avec force. Nous avons donné aux personnels de santé, aux médecins bien entendu, aux agents des services les moyens d'agir. Nous avons démultiplié les initiatives. Dès le début, nous avons organisé de nombreuses distributions de masques, de visières, de gel hydroalcoolique, de thermomètre pour nos enfants dans les écoles. Nous avons fédéré toutes les entreprises du territoire pour participer à un effort général. Nous avons participé à la mise en place du plan blanc dans les résidences de personnes âgées. Nous vous avons proposé des journées de dépistage massif au vélodrome, dans les gares, dans les pharmacies, dans les gymnases, dans les cabinets de médecine. Ces opérations nous ont permis de tester nos capacités opérationnelles pour la campagne de vaccination puissante qui vient de démarrer. Et sachez que nous sommes prêts. Notre vélodrome national a été sélectionné par l'État pour devenir l'un des plus grands centres de vaccination en France avec un objectif de plus de 100 000 vaccinations. Avec nos médecins, dont je salue l'extraordinaire engagement, nous allons devenir une référence et vous en serez naturellement les premiers bénéficiaires. C'est aussi de notre devoir d'élus de sauver nos entreprises et nos salariés. Nous avons mobilisé plusieurs millions d'euros pour renforcer le fonds résilience de la région et nous avons renforcé notre propre fonds initiative à Saint-Quentin. Nous avons lancé des guides, des cartes interactives, des groupes sur les réseaux sociaux et une plateforme de e-commerce local pour aider nos commerçants. Vos élus ont également voté différentes exonérations exceptionnelles pour nos très petites entreprises. Pour aider nos entreprises, il faut baisser les impôts qui les plombent et simplifier toutes ces normes inutiles, asphyxiantes, inadaptées. Il faut sortir de cette mainmise d'un État centralisateur, trop lourd, trop lent, trop cher. Mon autre vœu, c'est donc que l'État laisse les collectivités locales et leur fasse confiance et les laisse agir. Ils ont suffisamment montré pendant cette crise qu'ils étaient les premiers à répondre au plus vite aux attentes des Français. A Saint-Quentin, j'ai voulu que nous soyons tous rassemblés, au-delà de la gauche et de la droite, pour mieux travailler tous ensemble. Pour réussir en pleine tempête, il faut un équipage soudé. Ce qui nous rassemble est bien plus fort que ce qui nous divise. C'est pour ça que Saint-Quentin-en-Yvelines est souvent considérée comme l'une des agglomérations qui marche le mieux en France. Nous avons su tisser avec la région Île-de-France et Valérie Pécresse, comme avec le département des Yvelines et Pierre Bélier, des liens forts pour piloter, accompagner toutes ces initiatives et contribuer au rayonnement et à l'attractivité de notre territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. En 2021, leur soutien permanent à tous ces acteurs permettra la concrétisation de nombreux et de grands projets. Vous me connaissez, je suis un homme de conviction, je défends une certaine conception de l'action publique autour des thèmes qui me sont chers. La maîtrise des dépenses publiques, l'esprit d'initiative, le rôle fondamental du secteur privé dans la création de richesses, l'importance du soutien apporté à nos entreprises, à nos enseignants, à nos chercheurs. L'éducation est aussi pour moi le socle fondamental de la réussite d'une société. J'ai la certitude que notre seul impératif, c'est d'agir, et agir dans l'intérêt collectif, arrêter de gouverner dans l'intérêt de minorités agissantes, sous prétexte qu'ils font plus de bruit qu'une majorité silencieuse qui travaille. J'appelle de mes vœux, et ce sera mon troisième vœu, à réformer la haute administration française et à la rendre plus performante et plus adaptée à la réalité de la France. Il est grand temps de redonner aux élus locaux la capacité d'agir. En un mandat, nous avons à Saint-Quentin diminué l'endettement de notre agglomération de 100 millions, obtenant par la même occasion la meilleure notation possible de l'agence internationale Standard & Poor's. Et ça, sans augmenter les impôts, c'est une véritable prouesse et certains seraient bien avisés d'en faire autant, notamment l'État. Nous avons encore augmenté l'attractivité de nos communes en leur permettant l'accueil d'entreprises dynamiques, comme Enidys ou BMW ou bien d'autres. Nous voulons pour Saint-Quentin une perspective d'avenir clair, avec un discours de vérité et de stabilité, et une culture de la compétence, de la valeur ajoutée et du résultat. Mais n'ayons pas peur et osons plus, mes chers amis. Notre territoire regorge de talents. Nos 17 000 entreprises, elles sont notre ADN en termes de territoire d'innovation. Et nous n'avons pas peur de le dire, nous aimons nos entreprises et nous misons massivement sur elles. C'est le génie créatif français tout ça. Nous avons organisé cette année le Sky Business Day, 100% numérique, et cet événement a été un énorme succès et a montré que nous pouvions faire du business même à distance. À Saint-Quentin, aux côtés de nos entreprises, nous allons montrer que nous pouvons remonter la pente. Oui mes chers amis, nous sommes au carrefour de l'excellence ici. Au carrefour de ce qu'il y a de meilleur en nous, de meilleur en France. Nous avons une université réputée qui s'est hissée dans le top 20 du fameux classement de Shanghai et qui va faire partie des meilleures universités de la planète. Notre université de Paris-Saclay est devenue la meilleure université française et la première mondiale en mathématiques. Et ce sont tous ces atouts qui nous placent parmi les huit territoires les plus innovants dans le monde, selon le MAI. Oui, on peut le dire, notre territoire est une véritable pépine. Car rappelons-le, mes chers amis, nous sommes le deuxième PIB par habitant après Paris. Ne nous y trompons pas. C'est grâce à ce dynamisme économique que nous pouvons vous offrir un service public de qualité. Nous le savons aussi, votre attente est grande en matière de développement durable. Et vous avez raison, il est en effet urgent d'agir aussi sur ce sujet. C'est cette prise de conscience écologique qui nous anime chaque jour à Saint-Quentin. Ici, nous misons en effet sur les innovations pour faire rimer préservation de l'écologie et développement économique. Nous faisons le choix d'une écologie concrète, qui dépasse les clivages politiques, qui privilégie les actes plutôt que les grands discours. En clair, une écologie incitative plutôt que punitive. A Saint-Quentin, 60% du territoire est en effet préservé de toute urbanisation. Je pense à notre colline des Lancours, qui est le point culminant de l'Ile-de-France. Il s'agit d'en faire un exemple écologique, avec l'aménagement durable d'un grand projet nature, sport, famille. Et c'est officiel depuis quelques semaines. Elle sera un site olympique en 2024, rejoignant le golf national, le stade de BMX et notre vélodrome national, dans lequel nous venons de démarrer la 5G, cette nouvelle génération de réseaux mobiles avec des débits internet d'une rapidité inégalée. Avec quatre sites olympiques, notre territoire sera sous le feu des projecteurs mondiaux. Nous pourrons démontrer notre capacité d'innovation autant que notre qualité de vie. Notre politique est ambitieuse sur tous les plans. En matière d'habitat, vous le savez, nous sommes à l'initiative d'une charte et d'un label CaliSky, signé par une quarantaine d'acteurs pour un logement plus qualitatif, au profit de nos habitants et de nos salariés. Enfin, pour un territoire comme le nôtre, je n'oublierai pas de citer l'un de nos principaux défis, l'éducation. Et de ce point de vue, Saint-Quentin est exemplaire. Lors du premier confinement, nous avons même été récompensés du premier prix national, le Territoryador. Auprès des familles et des enfants, avec les enseignants, nous avons permis une véritable continuité pédagogique dans cette période de turbulence. Et de cette façon, nous luttons contre les inégalités et le décrochage scolaire de façon efficace. Vous le voyez bien, ce n'est pas sans raison qu'on nous désigne en tant que le cure économique de la Silicon Valley à la française. Sur les secteurs les plus stratégiques, nous travaillons sur les plus beaux projets du futur ici. Sur la santé, la sécurité, avec notre commissariat d'agglomération, la mobilité, l'environnement, l'éducation, avec les outils pédagogiques les plus innovants, ou encore la Smart City qui va révolutionner la ville de demain. Et pour y parvenir, nous avons besoin de chacun d'entre vous. Nous avons besoin de votre expérience, de votre talent, de votre état d'esprit pour relever les défis de la crise que nous traversons. Face à cette tempête qui gronde encore, face à l'incertitude, restons unis et faisons front dans l'intérêt de tous. Je tiens à saluer l'engagement de tous les élus du territoire qui partagent cette ambition, sans oublier tous les agents de Saint-Quentin sans qui rien ne serait possible. Vous êtes les artisans de notre réussite. Alors même si ce début d'année est difficile, même confus, je vous invite à être fier de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Vous avez les moyens de changer les choses et c'est ce que nous allons faire pour 2021. Agir tous ensemble. Pour cette nouvelle année, je vous souhaite l'énergie, la confiance, la détermination et la volonté de réussir avec vous. Excellente année pour vous et vos proches. Je vous remercie.